Bonjour à tous, je suis désolé, je suis un peu souffrant, c'est pas parce que les comptes sont négatifs, je ne crois pas s'assoigner. Donc je suis là pour vous présenter le compte des résultats de l'année, donc le 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et puis donc la situation bilancielle au 30 juin 2019. Donc voilà, alors là, Romain m'a fait des choses tout à fait nouvelles, avec des fromages, je n'ai pas dit des camemberts, parce que là c'est plutôt des crottins dans le secteur. Alors les produits, donc les produits, donc il y a 2018-2019 sur votre droite, un total de 561 890 euros, donc 71 11% correspondent à des cotisations, les cotisations c'est tout ce qui est licence, tout ce qui est engagement, équipe, critérium fédéral, etc. Donc 71% contre 63% l'année précédente. Alors on s'aperçoit que la grosse différence entre les deux années, c'est la bande de produits d'activité, ce qui est en bleu, on n'a que 11% cette année, et contre 19% l'année dernière. Alors ça vient des produits d'activité à NETS, c'est tous les prêts pédagogiques qu'on facture aux jeunes, je dirais, du Pôle Espoir, et sachant que cette année ils n'étaient que 11 jeunes, et que l'année précédente nous avions, nous avions à Pôle France avec des jeunes, où les tarifs sont quand même beaucoup plus chers. Donc voilà pourquoi notre, je dirais, notre différence de recettes a été très importante à ce niveau-là. De plus, on a eu aussi des diminutions de subventions au niveau du CNDS, entre autres, donc les conséquences font que nous avons beaucoup moins de recettes. les charges de dépense, comme vous voulez, 591 000 2018-2019, contre 637 000 l'exercice précédent. Donc voyons que de ce côté-là, nous faisons attention, nous essayons de faire attention. Donc on trouve les raisons dans les charges de personnel en baisse. Nicolas Météro, maintenant, qui est cadre d'État, donc il n'est plus en charge dans l'exercice au niveau des salaires. Après, donc, on a aussi, bon, la diminution de charges de personnel extérieur, parce que maintenant, nous avons... Personnel médical, c'est des intervenants, et c'est plus... On ne passe plus par le tour Fougo Club. D'autre part, aussi, moins de déplacements, puisque on utilise les déplacements, c'est bien, il faut continuer, il faut continuer, encore plus, moins de charges, donc c'est l'intérêt de la Ligue. Voilà. Donc le total, donc, des produits 561 890, le total des charges 591 026, ce qui nous fait cette année un exercice négatif de 29 136, essentiellement, donc, je veux dire, à cause des ventes de produits au niveau des recettes pour les jeunes au pôle. Voilà. Voilà, résumé. Alors, voilà, ça, c'est l'historique, vous voyez. Avant, on a eu, en 2016-2017, des résultats positifs à hauteur de 20 944, en 2017-2018, positifs à hauteur de 18 900. Je décale, plutôt, 20 944-18 900. 2017-2018, 3 801. Et cette année, pour la première fois, en ce qui me concerne, je vous présente des résultats négatifs de 29 136. Bon. On sait pourquoi. Les choses devraient s'arranger au niveau du pôle, puisqu'on a beaucoup plus de jeunes, là, enfin, on vous le dira après, mais il y a beaucoup plus de jeunes au niveau du pôle histoire de Tours. Voilà. 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 Voilà, Jacques, tu as présenté les comptes 2018-2019. Est-ce que vous avez des compléments d'information ? Une question à poser à notre ami Jacques. Non, mais s'il n'y a pas de questions... Le budget prévisionnel 2020-2021, comme toute prévision, vous savez, c'est pas facile à faire, hein, puisqu'on lit pas dans le marre et café, pas encore. Donc, la synthèse qu'on vous a donnée. Donc, on est parti sur un total plus prudent, enfin, plus prudent qui correspond à cette année. C'est-à-dire qu'on est parti avec un prévisionnel de 562 000 euros. Un prévisionnel de total de recettes et dépenses de 562 000 euros. On a donc intégré... On a été prudent au niveau des subventions, hein, puisque on sait qu'on en a, mais bon, on sait que certaines... On sait pas comment elles seront affectées. Et au niveau des dépenses, on a, je dirais, on sait... On sait qu'on a le départ de... Comment elle s'appelle ? De Martine, fin mai 2020. Donc, on a intégré ça, donc, dans ce prévisionnel 2020-2021, puisqu'elle sera à la retraite. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, 562 000, c'est ce que je dis, total des recettes et... Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc, voilà, le total des recettes et des recettes et des charges à compte de résultats prévisionnels équilibrés à 562 000 euros. Et on a intégré, je vous dis, les éléments marquants, c'est surtout les salaires en moins, en principe, je dirais, d'une collaboratrice, si on sait faire faire son travail par d'autres bénévoles, etc. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi que, vous savez, les indemnités de départ en traite, nous payons, nous payons gérer, nous avons mis à part une prévision de ces départs en traite, de ces indemnités, nous avons mis de côté une somme d'à peu près 20 000 euros, qu'au bilan du 30 juin 2019, on a 20 000 euros, ce qui nous permettra de payer largement les indemnités par rentraite de marché. Voilà. Voilà, merci Jacques. Et dans ce budget prévisionnel, vous avez également les tarifs 2020-2021, qu'on voit maintenant à l'écran, avec une augmentation de 1 euro sur les licences et traditionnelles et promotionnelles. Les autres tarifs n'ont pas été touchés, retouchés. Et c'est vrai qu'à terme, peut-être que Kévin en parlera plus tard. L'impact des décisions fédérales redescendra également sur la région, mais peut-être que Kévin en reparlera tout à l'heure, puisque Kévin et Paul prendront la parole en fin de réunion pour aborder différents sujets. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget prévisionnel 2020-2021 ? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote de ce budget prévisionnel 2020-2021. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Et bien tout le monde est pour. Merci à vous tous et merci Jacques pour le travail réalisé tout au long de la saison. Je crois qu'on peut le saluer car ce n'est pas évident.